et bien salut à tous c'est loul 5100 et on se retrouve pour un deuxième let's play d'assassin creed odyssée et dans ce let's play je vais aller récupérer du pognon comme doigt parce que ça me plaît pas trop les bons comptes font les bons amis et puis après j'irai chercher un arc pour tuer des gens ouais je veux pas appeler faux boss je vais y aller à pied petit jogging le long de la plage c'est toujours sympa c'est juste là et le récupérer mon poignant on va aller menacer l'autre lieu découvert la maison abandonnée c'est ça la maison abandonnée ou c'est au dessus il y a un trésor ici apparemment un bâton grossier il y a beaucoup de trésors qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ok ça c'est fait il y avait quelque chose dedans je dirais du gaudron d'accord il y a des trucs qui récupèrent de partout où ça doit servir ces jarres rouges là pas pour l'instant mais ça doit se faire exploser ou quoi peut-être rempli de graisse on va savoir examiner le logis de la femme ah celle qu'on a vue dans la grotte ouais c'est ça elle n'avait pas menti ce chariot est dans un triste état ces paniers étaient prêts à être vendus au marché jusqu'à ce que le chariot casse voilà qui l'aidera plutôt elle que les bandits oh cette vache ça c'est de la corne Samy Duris sera à son échappe oh pardon Alexis contenté bonjour Doris les affaires semblent bonnes dis à Marcos de venir en personne s'il veut son argent mais je suis là écoute j'ai pris un peu de retard et Marcos réclame maintenant le double à cause des intérêts je l'ai pas moi cet argent tu aurais dû y penser quand tu as emprunté cette somme Duris mais ma famille j'ai chaud et je suis de mauvaise humeur alors tu vas payer la seule question c'est qu'est-ce que je casse en premier toi ou ta marchandise dis à Marcos que j'ai assez payé comme ça je me mettrais pas à genoux devant un mercenaire ou quelqu'un d'assez bête pour emprunter de l'argent au cyclope au cyclope c'est comme ça qu'il a acheté son vignoble écoute je sais que sans Marcos tu serais mort qu'il t'a recueilli quand t'étais enfant mais reconnais que c'est de la folie malade écoute ça ne change rien à ta dette peut-être mais si le cyclope met la main sur vous il vous tuera tous les deux tu me menaces trou du cul alors très bien voilà l'argent mais va-t'en c'est un plaisir de traiter avec toi Doris ne prononce plus jamais mon nom je ne veux pas que le cyclope vienne me réclamer les dettes que tu ne peux pas payer et toi on prête plus de pognon à Marcos si tu ne peux pas rembourser c'est le travail qui t'amène faut croire un joli temple c'était beau quand même à dire qu'aujourd'hui tout est en ruine le cyclope ne va plus tarder à venir te voir Malacca il veut son argent je ne peux pas avoir un petit délai quand il rentrera à Kefalonia une fois à terre il viendra te casser en deux mets toi ça dans le crâne allons allons ne nous énervons pas tu ne pourras pas te cacher éternellement derrière ton grand mystios Marcos il te tuera avec le mercenaire et cette gamine qui traîne dans le coin non d'accord pas de problème je vais trouver l'argent bien sinon je reviens regarder le cyclope vous donner à manger à ses chèvres ah Alexios je vois ton sourire que Doris t'a rendu ton argent quel sourire j'ai surtout appris où tu as trouvé de quoi acheter ce vignoble qu'est-ce qui t'est passé par la tête mais on peut le rembourser non ? je suis sûr que c'est possible tu as fait une promesse idiote Marcos impossible à tenir je te croyais invincible moi peut-être mais toi non comme j'en regrette le passé tu te souviens ? tout était si simple tu n'avais rien tu étais jeune tu étais seul et j'avais tout et je t'ai offert le monde Kephalonia dans le creux de ta main Alexios Kassandra Kephalonia C'est parti Kephalonia Kephalonia M喂 oh Ah ! Ah ! Les poissons de ton espèce sont plutôt rares, hein ? Si nous passions un marché, je fais quelque chose pour toi, tu me rends quelques services, tout le monde y gagne ! Tu ne trouveras pas de meilleure offre ! Hein ? Réfléchis-y ! Attends ! Kefaronia ! Merci bien ! Tu n'étais rien sans Marcos ! Et regarde le chemin que nous avons parcouru ! Tu étais orphelin, miséreux, et te voilà mystios avec un toit ! Oui, et le cyclope va tout prendre. Je ne peux pas te protéger de lui éternellement. Il va me tuer, moi aussi. Oh ! Il n'y a pas de quoi avoir peur ! Regarde-toi ! Que veux-tu que je fasse contre lui ? Avec quelles armes ? Une lance rouillée ? Un arc brisé ? Te voilà ! Si tu pensais m'échapper en traînant près d'un temple, Marcos... Brucilla ! Je parlais justement de toi ! Ah bon ? J'ai besoin de ce bois, Marcos. Ces nouveaux arcs vont avoir beaucoup de succès. Mais je ne pourrai rien faire tant que ces bandits s'empareront des cargaisons de bois. Naturellement ! Naturellement ! J'étais en train d'en parler à mon ami Alexios. Il a déjà une idée pour nous débarrasser de ces bandits. Il parle peu, mais rien ne lui résiste. Peu importe qui s'en occupe, je veux que quelqu'un étripe ces bandits, et tout de suite ! Merveilleuse idée ! Pour ma part, je dois rentrer. Alexios, j'ai quelque chose en tête pour cette affaire de cyclope. Passe-me voir quand tu pourras. Si tu veux ton bois, commence par réparer mon arc. En général, les récompenses viennent après. Mais si j'ai envie que les choses avancent... Allez, viens avec moi. Pourquoi ? Ces arbres peuvent me rendre riches comme Crésus. Ils sont vraiment si efficaces ? La guerre est là. Les athéniens ont besoin de bons arcs pour tenir tête aux Spartiens. Tout le monde y gagne alors, j'imagine. Qui prend pour qui ? Pour Marcos ? Il est temps pour toi de vendre. Cette bière pourrait te rapporter une fortune. De plus, il paraît que tu es spartien. C'était il y a longtemps. Je suis de Kefalonia. Un arc. On va voir un arc. Allez, donne-le moi. Et voilà, comme neuf. Cet arc est aussi solide qu'Héraclès en personne. Essaie-le. Tire dans une flèche sur ces mannequins. Tire dans une flèche sur ces mannequins. Tire dans une flèche sur ces mannequins. Génial. Tire dans une flèche sur ces mannequins. Point d'aptitude. Alors. Ok, un arbre de compétence. Tout ça. Pour commencer. De l'assassinat. Ouais. Voilà. Et j'ai un deuxième point. Guerrier. Pour utiliser cette aptitude. Affecter les là. Permet de foncer à travers les ennemis. Et les renverser. Et de leur infliger 250% de dégâts guerriers. Moi, je préfère le coup de pied. Ok. This is portal. On va prendre ça. Ok. Nickel. Nickel, nickel. Et dans l'inventaire, il me semble que je peux mettre un truc. Vu que j'ai pris un niveau. Alors ça, c'est niveau 4. C'est au niveau des pieds. Gagné. Et bien, c'est toujours 7 prix. En casque, j'ai rien. Non. Et pour les mains non plus. Bâton, niveau 2. 4% de dégâts chasseurs. On va aller voir un forgeron pour graver. 14. On va s'équiper ça pour voir. Un bâton. D'accord. D'accord. Et il y a du nouveau à l'arc. Et voilà. Tu vas me rapporter mon bois maintenant ? Ces bandits ont besoin d'une leçon. D'accord. Je vais régler ton affaire de bois. Enfin. On peut dire que Marcos a de la chance que tu lui prêtes main forte. Où sont-ils ? Ça, c'est une bonne question. Tu sais où ils sont, ces bandits ? Mon métier à moi, c'est de faire des arcs, pas de traquer les gens. Je sais seulement qu'ils sont dans les montagnes. Et à mon avis, du côté des campements de bûche. Qu'est-ce qu'il y a de spécial, ton bois ? Ce ne sont pas les arbres qui manquent. Pourquoi veux-tu ce bois en particulier ? Je travaille sur un arc d'un genre nouveau. Il est plus souple. Il dure plus longtemps. Et il tire beaucoup plus loin. Mais pour ça, j'ai besoin d'un bois particulier qui ne pousse que sur les hauteurs. Je vais m'en occuper de ces bandits. Je compte sur toi. Et tâche de faire vite. Eh ben, ça va, eh. Ce n'est pas en me parlant comme ça que je vais travailler plus vite. Je vais les tuer, ces bandits. Et te la porter, ta saleté de bois. Oh, j'en suis sûre. Prends le temps qu'il te faudra. Je te fais confiance. On est d'accord. J'ai cru qu'il allait lui mettre un coup de boule à la vieille. Comment tu me portes, toi ? Je t'ai effoncé. Grimpe pas aux arbres. C'est là que l'embuscade a eu lieu. Je dois jeter un oeil. Des empreintes de bas. Un groupe est parti vers l'ouest. Le chariot a été vidé et abandonné. Le voleur n'a pas pu aller bien loin avec une telle charge. Trésor à pire, quoi. Oh, putain, il y a Talos, point de fer, là. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Comment ils sont les trésors du dépôt de bois ? Merde, on me voit. Je dois pas pouvoir l'assassiner, lui. Il y a encore des choses à examiner dans le coin. J'ai pas un sens d'assassin, là. J'ai pas eu une vision. Ah, ah ! Des tirs dans le dos pendant sa fuite. Sur mon œuvre de bandits. Il y a eu des chacals pour faire ça. Il doit être le campement de bandits que je cherche. Pratique, cet oiseau. Mais c'est qu'il y a du people, là. Heureusement que j'ai un arc, maintenant. Bon, bah, allez. On va s'occuper de ces mecs. Oui. Ho, xui. Viez pas. Eh. Oh, chui. Il y a un chien, il y a un loup Salope rive J'ai récupéré du cuir du coup Il faut que j'approche discrètement Je dois rester hors de vue Allez, vayons-moi Lui, là-bas, il flèche dans sa tête Ce serait pas mal, peut-être D'accord, montez la garde pendant que je le vais voir Il me voit pas Bah viens voir C'est moi le couillon C'est moi-même Quoi ? Il faut que j'en ai le cuir, mec Quoi ? Arrête-moi C'est un mercenaire qui fait ça Qu'est-ce que j'en ai, mon gars ? On s'est plutôt bien sorti Récupérer ma flèche De drachme Je sais pas comment on dit Ça serait mieux de rapporter du bois comme preuve Cette vieille folle ne croira pas C'est bon, j'ai buté tout le monde, là Qu'est-ce que t'as le mouflon ? Des gants de mercenaire niveau 3 Du fromage de chèvre, j'adore ça putain Surtout en bûche, là Oh, je peux le bouffer sans pain Ah, tout ce qu'il y a Récup dans le coin Ah, un autre coffre par là Si, là Il me semble Ah non C'est toujours des sous Il reste quelque chose dans la zone Je crois pas J'ai tout pillé Ils ont foutu le feu, ces cons Et bah allez On va retourner voir Drusilla On va lui donner son bois Et tout est bien Kiff, fini bien L'arc je kiffe Pratique Puis le fait que Les dégâts augmentent Selon la partie du corps qu'on vise Si on charge le tir ou pas Ça me plaît ça C'est bien Mon cheval par contre Ah bah t'es là toi enfin Plus de tout à l'heure Je te siffle Enlève moi ça de l'écran Je peux conduire mon cheval J'ai mon permis Le permis B Le permis bouquin Ah j'étais assez vite pour toi Ah le serviteur de Marcos Avec le bois dont j'ai besoin J'espère Le serviteur ? Non je ne crois pas Non Je voulais dire son bras armé Est-ce que je peux être bête Ça devrait te suffire Jusqu'à ce que le reste arrive en ville Par les dieux Tu travailles vraiment pour Marcos ? Il n'a jamais tenu une seule promesse Je n'en reviens pas On travaille ensemble Mais on ne se ressemble pas Moi Je tiens parole Alors prends ton paiement Et ne donne rien Marcos Ça marche Je suis d'accord Moi ça me va Hop là Récupérer des flèches Du bois d'olivier Du fer Je crois que je peux améliorer mon équipement encore Yes Ah bah très bien Et ça prend tournure là J'ai un autre truc niveau 3 aussi Ah non niveau 4 Ah ça viendra en son temps Mais bon déjà on a plus fière allure Qu'au début du jeu Ouais Non Quentin Quentin Quoi Vide d'armure 4 dégâts de guerrier Bah non c'est mieux ce que j'ai C'est mieux c'est mieux Et après on peut démonter les trucs Je vais voir Du fer Du cuir souple Ah très bien Ça on va le démonter aussi Voilà ça nous fait un peu de matos Oh génial 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 Oh pardon Je voulais juste discuter à la base Puissant Céphale Je t'implore Envoie nous un champion Quelqu'un digne de ton puissant Javelot Aide ta prêtresse en ces temps difficiles Tu m'as appelé ? Oh Alexios Tu m'as surprise Pourquoi cherches-tu un champion ? Il me faut quelqu'un capable de remporter le Javelot de Céphale J'ai déchiffré certains messages taillés dans la pierre du temple Ils disent que le Javelot a été caché dans les grottes situées sous Céphalonia Quand le temple a été bâti Tu pourrais me le rapporter ? Je te récompenserai bien sûr Si le Javelot est dans les grottes Je le trouverai C'est peut-être bien Céphale qui t'a envoyé Céphale avait un Javelot ? Alexios Tu as sûrement entendu cette histoire quand tu étais petit ? On m'a très peu raconté d'histoire Eh bien, soit, d'accord Mais tu sais que Céphale a fondé Céphalonia et la lignée d'Ulysse Son Javelot était un cadeau des dieux On raconte qu'il ne manquait jamais sa cible Après avoir tué sa femme, il a dû le cacher dans les grottes Il a lancé un Javelot infaillible sur sa femme ? Il chassait et a entendu un bruit dans les fourrés Il a cru que c'était une biche Une triste histoire Il a l'air dangereux Seulement si on le lance sur quelqu'un Que ferais-tu d'un Javelot ? Tu as de nouvelles ambitions ? Tu veux devenir soldat ? Bien sûr que non Mais pense au succès que connaîtrait ce sanctuaire Si nous avions le Javelot de Céphale Les dons des pèlerins permettraient de faire tant de choses Réparer le toit Nourrir les familles affamées de Samy Bon, où est-il, ce Javelot ? À ce qu'il paraît, tout au fond des grottes qui sont sous Kefalonia Il y a une entrée au nord d'ici Tu peux peut-être commencer par là Ça ne me renseigne guère Remets-t-en à la volonté des dieux Si Céphale a pour dessein de nous confier son Javelot, tu le trouveras Je vais voir ce que je peux trouver Oh merci Je vais préparer un endroit qui le mettra en valeur Ok Il faudra qu'on monte là-haut Les grottes sous Kefalonia Ben voilà Ça doit être par là Nickel Nickel, nickel, nickel C'est bon, je l'ai appelé Icarus Cible non suivie Qu'est-ce qui me chie, lui C'est bon, j'ai ciblé le bon truc Apparemment Et voilà, comme promis, j'aurais récupéré mon pognon Parce qu'il ne faut pas déconner non plus J'aurais eu un arc qui tire des flèches trop bien dans la tête Et je t'ai pime Si ça tue direct, ça je kiffe Et la prochaine fois, on ira dans cette grotte Pour aller chercher cette lance Et on verra bien ce qu'on aura en récompense En attendant, mettez un pouce bleu Abonnez-vous, vous êtes les bienvenus Et on se retrouve très vite pour la suite, les amis C'était Lou5100 Ciao, ciao, ciao Waouh Waouh